La loi travail, actuellement, c'est de là que Nuit debout est née. On la combat parce que c'est une loi qui va bien plus loin que la simple question du travail ou en tout cas de la question du travail telle qu'on la conçoit habituellement. C'est une loi de casse sociale, c'est une loi de régression et il faut bien la comprendre pour mieux la combattre. C'est pour ça qu'on a organisé ce débat. Elle renverse les normes actuelles qui réagissent le système salarial. En fait, elle achève un processus qui s'est inscrit dans la société depuis longtemps de tout renverser dans les normes, dans le rapport des individus à la société. Et donc maintenant, la dernière étape, c'est le pouvoir des travailleurs et leurs forces vis-à-vis du patronat. Maintenant, avec cette loi, le patronat aura presque tous les droits. On n'en est pas encore là en France, mais ce glissement va bientôt arriver. J'entends des rangs ce matin encore à la radio une information. Donc aux États-Unis, dans une entreprise, une usine, les gens ne peuvent même plus prendre des poses pipi, donc ils portent des couches en travaillant. Alors bientôt, on va en arriver là. Non, mais c'est vrai en plus. Donc la loi travail, c'est vers ça qu'elle nous entraîne. On ne pourra même plus aller pisser, on va porter des couches pour travailler. Donc pour structurer et pour vous donner des idées un peu plus précises et vous donner de quoi intervenir, on a des personnalités qui sont là, qui sont des spécialistes du travail. On a d'abord monsieur Pierre Bachmann qui est un ergologue et qui va venir vous faire une intervention pour vous donner une vision plus globale de qu'est-ce que c'est le travail, comment on le conçoit, comment il faut sortir des schémas préétablis qui ont été inscrits dans nos têtes par les systèmes éducatifs, etc. Et comment on peut voir plus loin que cette loi travail et comment on peut la combattre. Voilà. Donc Pierre, si tu veux bien. Oui, bon. On m'a qualifié du gros titre d'ergologue. Je suis un militant d'abord, qui a de l'expérience en analyse du travail, qui a fait des formations et des recherches là-dessus, mais d'avant tout un militant. Voilà. Je vous propose, j'ai écrit ce que je dois vous dire en espérant pas trop vous inquiquiner, mais c'est pour être plus concis et plus rapide. Je vous propose donc de réfléchir ce soir à ce qu'est le travail. Vous en avez déjà parlé puisque j'ai vu sur des vidéos des expressions là-dessus. Mais il faut constater une chose, c'est que dès que l'on parle travail, on dérive tout de suite sur la question de l'emploi. Et on parle emploi. Est-ce que c'est bien la même chose ? Moi, je pense que non, que ce n'est pas du tout la même chose. Le travail devrait être, comme le disait Georges Canguilhem en 1947, c'est un philosophe, le travail devrait être la façon d'être au monde de l'homme. Ou alors, selon un de mes amis, Robert Salé, économiste et professeur à l'école normale supérieure de Cachin, le travail devrait être l'activité humaine qui vise à la réalisation et à l'accomplissement de soi, à l'action sur le monde et dans le monde pour le changer et le transformer. Le travail est avant tout donc une expérience humaine, concrète, précise, qui engage la personne. En d'autres termes aussi, le travail est ce qui produit de la valeur et des valeurs dans le rapport des hommes et des femmes entre eux et entre elles et dans le rapport de l'humanité à la nature. Mais dans nos sociétés, le travail s'inscrit dans ce que l'on appelle le compromis fordiste keynésien qui s'est construit tout au long du 20ème siècle. Ce compromis construit à partir de luttes extrêmement importantes a consisté à échanger de la sécurité économique contre de la dépendance au travail. C'est ce que l'on appelle l'état juridique de subordination et qui est le fondement même de ce que l'on appelle l'emploi. le salarié subordonné à l'employeur à condition d'être employable. Et vous avez tout un tas de théories sur l'employabilité qui font des ravages partout dans le monde et en particulier en Europe sur le corps social. En conséquence, le vent commence à me casser les pieds. Non, non, non. Attends, ça va. En conséquence, le travail se trouve... Voilà, tu me tiennes ça, c'est bon. Se trouve aliéné par un rapport social à caractère économique où la personne n'est considérée que comme un paramètre d'ajustement pour des calculs de profitabilité. Mais aujourd'hui, le compromis Fordiste est en crise profonde et l'hypothèse que j'aimais, c'est que l'emploi qu'il a engendré ne s'en remettra pas. On ne pourra jamais en revenir au compromis partage capital-travail des 30 Glorieuses par exemple. Ceci ne veut pas dire qu'il faudrait se débarrasser des emplois. Quand on en a, il faut les défendre, évidemment. Mais qu'il faut changer de logique. On a tout intérêt à réfléchir à un changement profond de logique. D'ailleurs, nous ne sommes pas forcément les seuls à penser qu'il faut changer de logique. Le patronat et les capitalistes l'ont bien compris avant nous. L'objectif recherché depuis près de 30 ans, même plus de 30 ans dans le système capitaliste, quelles que soient les forces politiques au pouvoir, à quelques rares épisodes près, et d'en finir avec l'état de subordination actuel et les garanties qu'il procurent. Garanties d'ailleurs toujours moins protectrices. Même affaiblies, l'état de subordination, c'est toujours trop. C'est ce que nos adversaires rappellent en particulier, les rigidités du code du travail ou les rigidités du marché du travail. C'est comme au concert quand on tourne les pages du pianiste. Au bout de ce processus, le droit du travail n'existera plus en tant que tel. Il glissera vers le droit civil et le droit commercial en inventant une forme modernisée du contrat de louage de services qui lui a été instauré par la loi du 17 mars 1804, c'est-à-dire il y a 112 ans. Il n'y aura plus ni employeurs ni salariés. Il y aura simplement des parties considérées comme égales qui contracteront des services entre elles. Exit les tribunaux de prud'homme. Exit les garanties collectives. Exit la représentation des salariés. Exit les organismes de sécurité sociale. On peut parier d'ailleurs que si la loi El Khomri passe, la prochaine grande attaque portera, d'ailleurs il y en a une sur les indemnisations du chômage, et la prochaine grande attaque portera sur la sécurité sociale. Donc, vive Hubert et le droit commercial. En d'autres termes, tous égaux et que les gros mangent les petits. Et la loi El Khomri constitue un pas de géant dans cette direction qui va faire passer l'état de subordination à un état de soumission. Alors, je pense qu'il faut cesser de confondre le travail et l'emploi dont je viens de tracer la trajectoire, c'est-à-dire l'emploi, l'exploitation des humains. Si l'on veut radicalement s'en sortir, il faut repartir du travail dans toute l'ampleur que cela suppose, en lui donnant la place centrale qu'il doit avoir pour le développement durable des sociétés. Certains ont résumé ça dans un slogan, « l'humain d'abord ». En d'autres termes, comme le pense Alain Supio, qui est un juriste internationalement connu, membre de l'Institut, spécialiste du temps de travail, membre de l'Institut et du Collège de France, vous voyez, j'ai des références quand même, il faut aller au-delà de l'emploi, car l'emploi ne fournit plus un cadre normatif suffisant pour assurer à tous, à l'éthème de la planète, un travail décent. D'ailleurs, parle-t-on bien de travail lorsque les salariés qui constatent souvent la mauvaise qualité de ce qui est produit disent « c'est pas du travail, c'est pas du boulot ça ». Conséquence, l'emploi n'est-il pas devenu le carcan du travail ? Dès lors, avec cette hypothèse, il faut nous remettre les yeux en face des troubles. Mener la bataille de l'emploi, qui est tout à fait légitime, mais il faut bien savoir quelle place les protagonistes sur le terrain du partage fordiste, du partage du travail dans le marché des emplois, appelé justement « marché du travail ». On appelle ça « marché du travail » alors que la déclaration de Philadelphie, qui reconstituait l'Organisation Internationale du Travail le 10 mai 1944, affirmait « le travail n'est pas une marchandise ». Dans tous les cas, nous restons confinés à la déhumanisation et à l'asservissement de ce que devrait être le travail comme genèse de l'humain, de l'éthique, de la créativité, des valeurs et de la culture. Nous restons enfermés dans le travail aliéné et au mieux en revendiquant moins d'aliénation. Il n'est donc pas question pour moi et pour bien d'autres aussi de s'émanciper du travail en le fuyant, en l'abandonnant à l'employeur et en cherchant hors du travail le bonheur. Si l'humain veut s'émanciper, il doit inventer la civilisation du travail alors qu'aujourd'hui nous sommes dans celle de son exploitation et ceci depuis plusieurs millénaires. Vous voyez plusieurs millénaires d'exploitation du travail, ça commence à faire beaucoup parce que esclavage, servage, contrat de louage de service, contrat de travail dans l'emploi, il faut vraiment changer de logique, changer de culture et de paradigme pour faire face à ça, mais je pense que le moment est venu de le faire. Un tel objectif ne peut plus être masqué, ignoré, il est urgent d'en prendre conscience et de placer les enjeux politiques et les luttes sociales à ce niveau-là. Alors je me hasarderai pour terminer à cinq propositions. Tout d'abord, défendre les situations actuelles, les garanties et les droits et rechercher à les élargir. Un tel objectif demeure évidemment tout à fait légitime, y compris les 32 heures par semaine. Mais de tels objectifs exigent de situer cette bataille en cohérence avec une perspective libératrice fortement et clairement affichée. Par exemple, la Confédération Générale du Travail, communément appelée la CGT, place son combat dans la perspective d'un nouveau statut du travail salarié et d'une sécurité sociale professionnelle. De ce point de vue personnellement, je converse avec cette analyse en proposant d'aller plus loin et plus large que cela, en créant, deuxième proposition, une sécurité sociale du travail couvrant l'ensemble des personnes sortant du système scolaire et en leur conférant un droit effectif à la création de richesses selon les capacités et les coûts de chacun. Autrement dit, couvrant à la fois ceux qui veulent faire de la poésie et ceux qui veulent être ingénieurs dans la métallurgie ou dans l'automobile. L'essentiel des droits serait ainsi attaché à la personne de façon inaliénable et constitutionnelle et non plus à la situation d'emploi qu'elle est susceptible d'occuper. Avec cet objectif, en constatant ce qui se passe quotidiennement au niveau des recrutements, ne pouvons-nous pas nous passer d'employeurs ? On mettrait ainsi en déclin les fonctions d'employeurs parce que ce n'est pas forcément d'employeurs dont nous avons besoin. Nous avons besoin de bons entrepreneurs, de bons travailleurs, qu'ils soient salariés ou non, et de bons créateurs. Donc il faut créer des sécurités pour que tout cela fonctionne bien et y compris pour qu'il y ait des sécurités économiques alors que les activités d'entreprise, les activités de travail sont mises en permanence en précarité et en insécurité. Ceci dit, revient à affirmer le travail comme cœur d'une démarche de sortie de crise parce qu'on aura beau maîtriser les systèmes productifs, nationaliser tout ce qu'on veut, maîtriser la finance. Si on ne replace pas le travail dans la conception que j'avance, nous ne sortirons pas durablement de la crise qui sévit maintenant depuis 40 ans. Ce faisant, il faut, quatrième proposition, affirmer que les travailleurs, qu'ils soient salariés ou non, et donc tous avec des droits qui seront garantis par la sécurité sociale du travail, qui sont les seuls créateurs de la richesse, doivent accéder au pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, ils n'ont pratiquement aucun pouvoir, les travailleurs. On les consulte au mieux. La plupart du temps, leur espérance de travail, on la méprise complètement avec le management et la gouvernance. Donc, ils doivent accéder au pouvoir pour pouvoir produire ce dont l'humanité a besoin. Trois besoins, les sécurités pour vivre, la maîtrise et le respect des temporalités de la vie humaine et de la nature, et les capacités à décider ensemble. À ce stade, remarquons que c'est du pouvoir et du pouvoir dont nous avons besoin. Le partage des richesses, bien après, parce qu'il faut définir, en même temps, quelles richesses nous voulons créer, comment, pour qui, pourquoi. Enfin, dernière proposition. Évidemment, sur tout cela, il faut engager un travail de projet et de proposition pour construire un nouvel état de droit articulant les enjeux du travail humain libéré de l'exploitation, avec les mobilisations sociales et financières et les avancées démocratiques, c'est-à-dire les luttes que l'on appelle à converger toutes ensemble, puisque c'est le débat qui va suivre. Ma contribution, forcément dense, peut-être un peu casse-pied, reste très schématique. Elle vous appelle à réfléchir pour que, le plus rapidement possible, nous soyons en capacité de choisir nos thèmes de combat sociaux, notre champ de bataille politique, au lieu de nous faire balader et enfermer dans les présupposés, soi-disant indépassables, des logiques d'exploitation capitaliste. C'est d'ailleurs ce que nous propose l'économiste Frédéric Lordone, qui, lors d'une année d'huile blanche à Paris, a dit, je le cite, « Évidemment, il faut continuer à revendiquer partout, il y a lieu de le faire. » Mais tant que nous restons dans le seul registre revendicatif, nous n'en finirons pas de devoir parer les coups, les uns après les autres, dans ce registre inclusivement défensif, où le néolibéralisme nous a enfermés depuis trois décennies. Il faut passer à l'offensive, et passer à l'offensive, c'est cesser de dire ce que nous ne voulons pas, pour commencer à dire ce que nous voulons. Ce que nous voulons, parce que nous avons pris conscience de ce que nous valons, et s'agirait-il dans cette démarche-là de la construction d'une nouvelle conscience de classe en gestation. Voilà, merci de votre attention. Merci, Pierre. C'était super, toi, merci. Merci à monsieur Hubert, qui est un avocat spécialiste du travail, et son épouse, pour pouvoir nous donner quelques déclarcissements, encore plus sur ce que va faire la loi El Combris. Bonsoir à tous. Vous avez entendu une grande fresque. Effectivement, il faut qu'on soit à notre avenir, c'est sûr. Je m'en excuse, je vais revenir un peu terre à terre, pour essayer d'analyser cette nouvelle loi qu'on nous propose, et qu'on n'hésite pas à nous proposer comme un progrès social. Ce qui me semble fort du café, comme je vais essayer de vous le démontrer. C'est vrai qu'il faut avoir, vous allez parler de la subordination, il faut avoir à l'esprit une chose extrêmement claire dans les rapports qui régissent actuellement une bonne partie de la société. Puisqu'une bonne partie de la société, c'est 80% au moins, sinon 85% des personnes qui travaillent qui sont salariées. Hormis les fonctionnaires, tous les autres travaillent pour des employeurs privés, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Alors, la chose essentielle à comprendre, c'est qu'effectivement, ça a été dit, le contrat de travail, c'est sa définition, c'est un contrat de subordination. Quand vous travaillez pour un employeur, vous êtes subordonné à ce qu'il vous dit de faire. Vous êtes en état de subordination, vous n'êtes pas en état d'égalité. Or, actuellement, le discours dominant à la télévision, ressassé, ressassé par de nombreux espèces, toujours les mêmes, mais qui sont inlassables sur ce sujet, c'est de dire, l'entreprise, c'est une grande famille, la lutte de classe, c'est fini, moi je veux bien, et en fait, en fait, l'intérêt des salariés et l'intérêt des employeurs, c'est exactement le même. Et bien, non, c'est pas tout à fait le même. Sans être excessif dans l'esprit subversif, objectivement, l'employé des salariés et l'employé des employeurs, c'est pas exactement le même. Il y a un antagonisme. Parce que l'un est subordonné et l'autre doit obéir. L'employeur peut vous licencier. Vous, vous ne pouvez pas licencier l'employeur. Vous n'êtes pas dans la même situation. Alors, dans ces conditions, jusque maintenant, et depuis des décennies et des décennies, il s'est créé ce qu'on appelle le code du travail. À quoi ça sert, ce code du travail ? Ce code du travail, ça sert justement parce qu'au départ, il y a inégalité entre les contractants, entre les salariés et leurs employeurs. Ça sert à rétablir un certain équilibre. Je n'ai pas dit un équilibre total, mais un certain équilibre. Car ainsi que le disait déjà il y a un siècle et demi, la Béla Cordère, entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui protège. Donc le code du travail, c'est fait pour protéger les salariés. Par exemple, vous le savez bien, vous avez un horaire minimum de travail, vous avez la fixation des heures supplémentaires et de nombreuses décisions, ou en tout cas précisions, qui régissent les rapports entre les salariés et les employeurs. Or, actuellement, depuis quelques années, pas que depuis cette loi travail, quel est l'état de ce code du travail ? Quel est son état face aux nouvelles, ce qu'ils appellent des réformes, qui sont en fait des contre-réformes ? Déjà, il faut savoir que depuis 2013, il y a quelques dispositions qui ont été prises et ces dispositions, objectivement, elles ne sont pas favorables aux salariés. Jusqu'à 2013, quand vous aviez un conflit avec votre employeur, après le départ de l'entreprise, après la rupture du contrat de travail, vous aviez cinq années, comme pour bien d'autres droits, vous aviez cinq années pour saisir le conseil des prud'hommes et contester éventuellement votre licenciement. Aujourd'hui, ce délai est ramené à trois ans. C'est une diminution des droits. Jusqu'à 2013, quand vous réclamiez des heures supplémentaires, vous pouviez les réclamer pour les cinq dernières années. Aujourd'hui, ce délai est ramené à trois ans. Ce qui est extrêmement grave. Parce qu'en général, vu la pression, le rapport de force qui existe dans les entreprises, surtout avec le chômage que nous connaissons, il est évident que beaucoup de salariés qui font des heures supplémentaires qui ne leur sont pas payées, hésitent à protester d'une façon virulente contre l'employeur. Et ce n'est qu'au moment de la rupture du contrat de travail, quand se produit un licenciement, que finalement, puisque de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre, ils ont déjà perdu leur emploi, ils vont réclamer devant les prud'hommes, non seulement ils contestent leur licenciement en général, mais ils vont réclamer devant le conseil des prud'hommes les années d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées. Jusqu'à maintenant, ils avaient le droit de réclamer sur 5 ans. Depuis 2013, ils ne peuvent plus réclamer que sur 3 ans. Ce n'est pas un progrès pour les salariés. Ce sont des droits au moins. Ça, c'est une réalité. Et maintenant, je reviens à cette loi El Khomri. Alors, bien sûr, vous savez, on en a beaucoup parlé, qu'il y a cette fameuse hiérarchie des normes. C'est quoi la hiérarchie des normes ? C'est que, un, vous avez le code du travail qui donne des droits minimums à tous les salariés. Ensuite, vous avez les conventions collectives. C'est-à-dire, ça marche par branche. C'est-à-dire des accords, par exemple la métallurgie, par exemple le commerce, de détails ou de gros. Ce sont des accords collectifs qui se passent au niveau, non pas d'une seule entreprise, mais au niveau de l'ensemble des salariés d'une même branche. Et ces accords collectifs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent améliorer par rapport aux droits du travail, par rapport aux comptes du travail et les conditions des travailleurs. Exemple, quand quelqu'un, il y a une rupture du contrat de travail, vous avez droit, d'après la loi, pour indemnité de rupture, pour indemnité de licenciement, vous avez droit à 1 cinquième de mois par année d'ancienneté d'indemnité. Les conventions collectives, et ça existe, il y en a, elles peuvent prévoir, il y en a qui le prévoient, qu'effectivement, cette somme peut être supérieure, ça peut être 3 cinquièmes, ça peut être 4 cinquièmes par mois d'ancienneté, que vous pouvez obtenir comme indemnité de licenciement. Ensuite, vous pouvez avoir l'accord d'entreprise, il existe déjà, mais cet accord d'entreprise, lui aussi, il ne peut qu'améliorer actuellement, il ne peut qu'améliorer la situation par rapport aux comptes du travail et par rapport à la convention collective. Et enfin, au bout de chaîne, vous avez le contrat de travail, ce contrat de travail dont il faut rappeler, on ne le rappellera jamais assez, ce n'est pas un contrat qui est conclu entre deux égaux, c'est un contrat qui est conclu entre une personne qui a besoin de travailler, qui n'a que sa force de travail, qui n'a rien d'autre, et quelqu'un qui a des moyens, et qui a des moyens capitalistiques plus ou moins importants de l'employer. Donc ce contrat de travail peut aussi améliorer les choses par rapport à la loi, par rapport à la convention collective, par rapport à l'accord d'entreprise. Et aujourd'hui, on renverse tout cela. On vous dit que la loi, c'est un minimum, mais ça vient finalement d'une façon supplétive. Si vous avez un accord de branche, il faudra dire moins que la loi. La loi, elle dit que les heures supplémentaires, c'est 25% au-delà de la 35ème heure. Mais par l'accord collectif, vous pourrez dire que ça ne sera plus que 10% en plus. Et par accord d'entreprise, vous pourrez le dire aussi. Vous pourrez donner par un accord d'entreprise moins que par la loi. Ce qui veut dire que, vu le rapport de force d'une entreprise, surtout une entreprise moyenne, et il y en a beaucoup en France, vu qu'on sait que la plupart des employeurs, ce ne sont pas des entreprises immenses avec des milliers et des milliers de salariés, ces entreprises où il n'y a pas énormément de salariés, dans ces entreprises, le poids de l'employeur est bien plus important que le poids des salariés qui sont en face de lui. Donc, ces accords qui vont être pris au niveau de l'entreprise, nécessairement, par la force des choses, par la force du rapport de force, ils vont être des accords qui vont être défavorables aux salariés. Tout ceci va amener à quoi ? Il va amener, puisqu'on va baisser les heures supplémentaires, puisqu'on va mettre d'autres contraintes pour les salariés, tout ceci va amener, finalement, in fine, à ce qu'ils appellent plus de souplesse, mais surtout, déjà, dans un premier temps, d'une façon ou d'une autre, à une baisse des rémunérations. Parce que, paraît-il, il faut lutter contre les basses rémunérations de Chine ou du Bangladesh, 80 euros par mois, alors on n'y est pas encore, mais il faut commencer à avancer vers ce stade. Donc, à partir de là, toute la logique de tous ces types de lois, c'est effectivement, petit à petit, de baisser ce qu'ils appellent le coût du travail, c'est-à-dire de baisser les rémunérations des salariés. Ce n'est pas une chose, on ne peut pas dire que c'est une chose qui soit une avancée sociale, ce n'est pas une avancée sociale, c'est une régression fantastique, c'est même une régression sur des décennies, des décennies et quasiment un siècle. On est là, dedans, un retour en arrière absolument fantastique, on retourne carrément, non pas au siècle dernier, on retourne au siècle avion, on retourne sur la logique du XIXe siècle, où finalement l'idéal pour l'employeur, c'est d'embaucher quelqu'un à 8 heures et sans aucune explication à midi, de lui dire, bon, tu t'en vas et je n'ai rien à te donner comme explication. Alors, en parlant des explications, effectivement, le gouvernement n'est pas allé aussi loin. Parce que vous savez que le MEDEF, en fait, ce qu'il voudrait, c'est qu'on sorte de la Convention internationale du bureau du travail et que le licenciement puisse se faire sans motif, c'est-à-dire d'une façon complètement arbitraire. Ils n'ont pas encore osé aller aussi loin, mais de toute façon, l'objectif, il est là. Ensuite, après, c'est très bien décliné, effectivement, sur les petits panneaux que vous avez à l'entrée. Effectivement, il y a de nombreux droits qui vont pouvoir disparaître. Ils ne vont pas disparaître parce que la loi va dire qu'ils vont disparaître, mais ils vont disparaître parce qu'on va donner la possibilité, on va donner la possibilité, effectivement, par des accords d'entreprise, c'est-à-dire dans un rapport de force défavorable aux salariés, on va donner la possibilité qu'il y ait ces régressions sociales, qu'il y ait ces retours en arrière, qu'il y ait effectivement moins de droits pour les salariés. Tout la logique de cette loi, c'est véritablement d'enlever les droits aux salariés. On vous dit, effectivement, que c'est pour embaucher. On ne voit pas très bien comment on embauchera plus, parce que vous serez moins payés, parce que vous aurez des contrats plus précaires, parce que nécessairement, le contrat ne sera plus précaire. Et on ne voit pas très bien qu'est-ce que ça amènera comme volonté de l'employeur de vous embaucher. C'est vrai que finalement, si vous allez travailler pour presque rien, peut-être qu'on vous embauchera. Mais ce n'est pas sûr ! Parce qu'ensuite, votre salaire, vous le dépensez. Vous le dépensez, effectivement, pour un certain nombre de besoins. Et si vous avez du salaire, vous ne pouvez plus le dépenser. Et celui qui produit ces besoins, les différentes entreprises qui produisent ces besoins divers et variés, en fait, elles n'auront plus ce qu'ils appellent un marché. Donc, à la limite, ces baisses de salaire qui vont arriver par le pied, par le truchement de ces nouvelles dispositions, en vérité, elles risquent d'amener un investissement de l'économie. Et en fait, elles risquent d'amener, très probablement, davantage de chômage. Par contre, il y aura un minimum de gens qui sont les détenteurs du capital, qui, eux, bien entendu, vont s'enrichir, tout au moins, dans un premier temps. Mais en fait, ça fait déjà longtemps qu'ils s'enrichissent. Vous connaissez la fameuse loi, la loi qui n'en est pas naturelle, mais qui est une réalité actuellement. 1% de la population, à peu près partout, qui possède 50% de ce que possède tout le reste de la population. Voilà la réalité de ces dispositions. Ce sont des dispositions qui n'ont jamais été aussi retrogrades, dont on est très surpris qu'un gouvernement, dont on sait bien qu'il n'est pas à gauche, mais qui prétend avoir une vague coloration de gauche, c'est-à-dire un vague lien avec ce qu'on appelle le progrès social, c'est-à-dire avec plus de droits pour les salariés, plus de droits pour les travailleurs, avec une amélioration des conditions de vie générales de la population. On est très étonné, effectivement, qu'ils prennent ces types de dispositions. Dans ces conditions, effectivement, il n'y a pas à réfléchir beaucoup. Il faut se battre, même si on n'est pas des millions et des millions, même si on est moins nombreux que ce qu'on devrait être. Il faut se battre, il faut expliquer inlassablement autour de nous. Effectivement, si cette loi passe, si cette loi est appliquée, si on n'arrive pas à faire reculer ce gouvernement, eh bien on va se trouver, des millions et des millions de gens vont se trouver rapidement dans une situation extrêmement inconfortable, voire extrêmement difficile. Ceci étant, il est évident que ce mouvement prend de l'ampleur dans la mesure où il dure, dans la mesure où il s'enracine, et surtout, surtout, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que la lutte que nous menons ici, c'est une lutte qui se mène partout en Europe, c'est une lutte qui se mène partout dans le monde. Nous ne sommes pas seuls. Rappelons-nous qu'il y a quelques semaines, il y a une campagne, il y a une campagne pour les élections du président aux États-Unis, et dans cette campagne des primaires, il y a un candidat, M. Sanders, qui a déclaré qu'il faut que le salaire fédéral minimum, il passe à 15 dollars de l'heure. Actuellement, il est à 7,25 dollars, c'est-à-dire très peu, parce que ça fait 6 et quelques euros. Eh bien, son adversaire, Mme Clinton, a dit, c'est pure folie, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Mais devant les millions et les millions de gens, quand même, qui ont apporté leur vote à ce M. Sanders, d'une façon complètement inattendue pour l'establishment, il y a quand même deux grands États, l'État de Nouillon et l'État de Californie, qui ont décidé qu'effectivement, on allait passer le salaire minimum fédéral, en tout cas dans leur État, parce que là, c'est pour leur État, on allait le passer à 15 dollars de l'heure, c'était échelonné sur 4 ans, mais quand même, c'était un progrès considérable. Ce qui veut dire que ce qui paraissait aberrant il y a encore quelques mois, ça deviendra une réalité, c'est pas du tout aberrant, c'est tout à fait possible, c'est non seulement possible, mais c'est souhaitable. Alors, si c'est possible, c'est souhaitable aux États-Unis d'Amérique, que dans l'entremême du système capitaliste, ça doit être possible et souhaitable partout dans le monde. Alors, ici aussi, n'écoutons pas ce qu'ils nous disent, baissez les rémunérations, et comme ça, vous aurez moins de chômage, perdez vos droits, et comme ça, ça ira mieux. Non ! Essayons, au contraire, d'avoir plus de droits, essayons de suivre le vrai mouvement général qui se passe dans le monde, pour plus de droits, contre les fameux 1%, luttons contre l'oligarchie avec détermination, parce qu'en vérité, malgré l'obsurantisme qui se répand un peu partout, l'avenir nous appartient. L'avenir est avec nous, et il peut être proche. Applaudissements Applaudissements Ben merci, mais avec ces deux interventions, on a des visions très claires sur ce que c'est que le travail, comment on peut l'imaginer autrement, et pourquoi on doit lutter, et pourquoi on doit lutter contre cette loi de travail qui est une aberration. C'est qu'une première étape, lui debout et lui de là, mais ce n'est qu'une première étape. C'est pas le 49-3 qui va nous faire peur. On a des armes, nous aussi, on en a une première, c'est celle-ci, on en a là, on en a nous tous, nos voix, on en a mardi, il y a une manifestation, une grève générale, enfin, on espère que ça va enchaîner sur une grève générale. En tout cas, c'est déjà une première journée de grève nationale, et on comprend pourquoi on doit lutter. On le comprend dans le fond, et on comprend aussi, avec tout ça, vers quoi on doit aller, on peut proposer autre chose. Il ne s'agit pas simplement de faire tomber cette loi de travail, il s'agit aussi de réinventer et d'apporter ce que nous, on veut, de plus laisser faire. S'il y en a qui veulent intervenir encore sur le sujet, la parole est ouverte. Le débat suivant, il sera sur la grève générale, donc on sera parfaitement en enchaînement. Je voulais juste rajouter par rapport à la loi de travail, les dispositions sur le licenciement économique, qui sont particulièrement scandaleuses. puisqu'on va faciliter les licenciements économiques dans les entreprises, il suffira d'avoir des difficultés de trésorerie pour que l'employeur puisse licencier un salarié, alors qu'actuellement, le licenciement économique est encadré par des règles très précises, qui protègent les salariés. En ce qui concerne les heures supplémentaires, je pense qu'il faut vraiment attirer votre attention sur cette disposition de la hiérarchie des normes, car il y a des secteurs où on fait appel aux heures supplémentaires d'une façon massive, notamment dans l'agriculture et dans les transports. Et à cet égard, puisqu'il y a eu un débat tout à l'heure sur les travailleurs sans papier, je crois qu'il faut penser à eux, qui travaillent souvent dans des conditions inadmissibles, et on arrive avec des procès au prix d'hommes à faire reconnaître leurs droits, et cette loi El Khomri va encore aggraver leur situation. Donc je voulais insister juste sur ces deux points. Bonjour, voilà, la loi du travail, c'est tout bêtement la conséquence de la mondialisation du travail. Donc les entreprises déplacent le travail là où le coût du travail n'est pas cher, et le chantage qui est fait aux États, c'est de dire, si vous voulez que le travail revienne en France, il faut baisser le coût du travail. Alors, moi ce que je pense, c'est que si on demande à avoir le plein emploi en France, c'est une revendication nationaliste. Parce que si on a un plein emploi en France, on va prendre du boulot aux Africains, à n'importe qui. On voit ça en Europe. En Europe, l'Allemagne a le plein emploi et elle prend tout le boulot. Donc la question n'est pas de faire le plein emploi. C'est pour ça que le mouvement, de mon point de vue, ne touche pas les gens. Parce que les gens voient très bien qu'on est obligé de baisser le coût du travail si on veut lutter contre la mondialisation. Et donc, quand on leur dit, on doit garder notre système de protection, ils sont d'accord, mais ils se disent, dans ce cas, on n'aura pas de travail. Donc la solution, avant tout, elle est dans le fait qu'il faille baisser le nombre d'heures travaillées pour partager le travail. La solution, pour moi, elle n'est que là. Mais à ce niveau, il y a un piège. Il y a un gros piège, c'est que si on baisse les heures de travail, on va nous dire qu'on va baisser le salaire. Ce qui est normal. C'est ce qui s'est fait pour les 35 heures. Donc, pour les 35 heures, peut-être que le salaire n'a pas baissé, mais il a été bloqué. Maintenant, si la droite passe, on va repasser aux 39 heures et avec un salaire pour les 35 heures. Donc, c'est assez difficile de demander de travailler 30 ou 28 heures par semaine sans baisse de salaire. Voilà, la contradiction, elle est là, au niveau des revendications. Si on avait des revendications à faire, ce serait ça. Donc, on risque de tomber dans un piège, c'est-à-dire, on va accepter de travailler 28 heures pour un salaire moindre et quand un autre gouvernement arrivera, il nous dira, vous allez travailler 35 heures pour le même salaire. Voilà, donc, avant tout, c'est la baisse du travail et quand on veut travailler moins, il faut travailler, il faut consommer moins. On ne peut pas penser que tout le monde entier va consommer comme nous, en Europe, on consomme. Donc, il y a deux choses. Il y a un, on veut moins travailler et on veut moins travailler, mais parce qu'on veut moins consommer. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Il faudrait penser quand même, dans nos revendications, à mettre le point de vue de la réduction du temps de travail avec la réduction de la consommation. Merci. Bonjour. Oui, pour moi, le mot travail, le mot travail a tout du mot poison. C'est un mot poison qui empoisonne les débats et qui empêche de concevoir correctement la situation. Et je pense qu'il serait important de faire la distinction entre ce qu'on appelle usuellement le travail, qui est en fait une activité auquel on reconnaît une valeur économique, et puis toutes les autres activités qui sont socialement utiles, mais qui n'ont aucune reconnaissance économique. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'il y a tant de millions de chômeurs en France, les chômeurs ne sont pas des gens qui sont socialement inutiles ou qui ne travaillent pas dans un sens général du mot travail. Ce sont simplement des gens qui sont sans emploi. Et je pense que la reconnaissance de toute activité socialement utile qui pourrait passer, par exemple, par l'institution d'un salaire universel, ce serait quelque chose qui permettrait de résoudre facilement la question du chômage. Un salaire universel, ça reviendrait à reconnaître que chaque individu est socialement utile, que ce soit une mère au foyer qui s'occupe de ses enfants, que ce soit quelqu'un qui est engagé dans la vie associative de son quartier, et pas seulement quelqu'un qui a un emploi au sens habituel du terme. Et pour arriver, par exemple, le salaire universel n'est pas une idée complètement absurde. En fait, aujourd'hui, les gens qui sont à la retraite bénéficient d'une certaine manière de ce salaire universel. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'à partir d'un certain âge, on a droit à un salaire inconditionnel, quelle que soit l'activité économique que l'on fournit. Et donc je pense qu'une très bonne chose, ça serait, petit à petit, arriver à une généralisation de cette idée de salaire universel, de commencer par baisser l'âge de départ à la retraite. C'est-à-dire qu'alors que la plupart des partis politiques disent qu'il va falloir travailler plus, pour, à mon avis, de très mauvais prétexte, il serait au contraire intéressant de remettre au goût du jour l'idée, par exemple, d'une retraite à 55 ans. C'était une proposition de la CGT. Jusqu'au milieu des années 90, où cette proposition a été abandonnée comme si elle était un petit peu trop osée. Mais aujourd'hui, l'idée de diminuer l'âge de départ à la retraite, c'est une idée qui revient. Et par exemple, le parti Podemos, en Espagne, avance cette idée de baisse. Et il y a plein de raisons tout à fait logiques à cela. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, au lieu d'avoir plein de jeunes qui sont sans emploi, et plein de personnes qui n'ont qu'une envie, c'est de partir à la retraite, il serait beaucoup plus logique de laisser partir ceux qui veulent aller à la retraite, ceux qui ne sont pas forcément motivés pour continuer encore à travailler, ceux qui ne sont pas forcément au courant des... qui ne sont plus forcément comme peuvent l'être des jeunes qui sortent de l'université au courant des dernières nouveautés. Alors que les jeunes, eux, sont très motivés pour entrer sur la piste et pour se rendre utiles. Voilà. Donc, travaillons moins. Donc, au lieu... En 2007, le slogan de Nicolas Sarkozy, ça avait été « Travailler plus pour gagner plus ». Je pense qu'il faut, au contraire, travailler moins pour vivre mieux. Je voulais juste faire une précision sur le financement des heures et tout ça. Si on veut être un peu effectivement honnête par rapport à l'international, on sera bien obligé de se poser la question comment, nous, ça se fait qu'on soit estampillés pays riches, alors que, par exemple, comment ça se fait qu'il y ait des pays qui soient ultra pauvres. En fait, ces pays ultra pauvres, on les crée cette pauvreté, cette ultra pauvreté. On les crée notamment par le biais du franc CFA. Voilà. Tout simplement, on détient dans nos comptes d'opération des milliers de milliards d'euros qu'on a pris aux Africains. Donc, peut-être qu'à un moment, on peut se dire que la finance ne tourne vraiment plus rond, quoi. C'est le cas de le dire, quoi. Et puis, mettre les choses sur la table, mettre nos billets sur la table, tous ensemble, là. Et puis, partager de façon juste pour offrir à nos enfants, voilà, autre chose qu'un monde atroce où on sera tous en train de se battre entre nous pendant que les autres sont en train de faire leurs banquets. Voilà. Et nous diviser, quoi. Bonjour à tous. Moi, c'est Gavin, donc je ne suis pas un spécialiste, mais je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle. Je pense que c'est un peu à ça que servent les nues de vous. Et je vous invite à en faire de même, à venir un peu présenter à tout le monde votre vie, comment vous avez été aliéné et comment vous vous êtes fait soumettre au capital, à votre patron, comment vous avez du mal parce que vous êtes isolés à vous exprimer et à essayer de défendre vos droits. Donc moi, je suis actuellement sans emploi, mais je précise que je ne suis pas sans travail. C'est bien la différence dont on vous a parlé tout à l'heure. Je suis sans emploi, mais pas sans travail. Parce que je peux vous dire que depuis que je suis impliqué dans les nuits debout, je peux vous dire que quand on s'implique dans les nuits debout, il y a du travail. Et ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce que je ne crée pas de valeur économique que je n'ai pas l'impression d'avoir une utilité sociale et que je n'ai pas l'impression de servir à rien. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire quand les Hollandes, les Valls parlent de nous, quand Sarkozy dit qu'on est des sans-cerveaux ou qu'on n'a pas de cerveaux, etc. Je pense qu'on n'est pas des sans-cerveaux. Justement, on est en train de leur prouver ici sur le Vieux-Port qu'on a des cerveaux et qu'on sait les utiliser pour réfléchir. Donc, il faut qu'on vienne en parler, qu'on vienne leur prouver que ce n'est pas à eux de faire nos politiques. Eux, ce sont nos employés. Ce n'est pas à eux de dire ce que nous, on doit faire. C'est nous qui les payons et on les paye déjà assez cher pour faire ce que nous, on souhaite faire. La loi El Khomri, personne ne leur a demandé de la faire. Ils essaient de nous dire que c'est le contexte actuel, le contexte économique qui fait qu'il faut faire ça. Mais jamais de la vue, on leur a demandé ça. On nous demande notre avis et je pense qu'on l'a vu dans les sondages, dans les manifestations. Je ne suis pas sûr qu'elle passerait dans ce cas-là à la loi. Autre chose, moi personnellement, je suis au chômage parce que j'étais en CDI pendant 2-3 ans, mais comme il n'y avait plus de boulot, on m'a demandé de remonter sur Paris. Et moi, j'aime tellement trop cette ville maintenant. Je suis parisien, mais j'aime tellement cette ville de Marseille. Je n'avais pas envie de partir, donc j'ai été licencié pour faute grave. Du coup, je suis au chômage. Je suis ingénieur en génie civil. Théoriquement, dans ce métier-là, on trouve du boulot. Ça fait 5-6 mois que je charge du boulot. J'ai fait 2 intérims. La dernière fois que j'ai fait une mission d'intérim, on m'avait promis à la base un CDI. C'était au début du mois d'abri, donc au moment où les nuits debout ont commencé. Donc je me suis investi dans les nuits debout et en parallèle, j'ai commencé à travailler. Et je peux vous dire que je me suis donné à fond pour faire l'affaire, pour convenir dans cet emploi. Au final, on ne me donne pas de période d'essai. On me dit, oui, pour commencer, ça va être une période d'intérim. Mais promis, on te donnera le CDI après. Arrivé à la fin du mois, on me dit finalement, le dernier jour de mon contrat, c'est-à-dire le vendredi de la fin de mon contrat, on me dit, oui, bon, désolé, on a trouvé un ingénieur qui a 10 ans d'expérience depuis que toi. Donc on va devoir se passer de toi. Donc moi, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans salaire, sans rien. Juste heureusement avec le chômage. Parce que ce qu'il faut oublier, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'heureusement qu'on a le chômage. C'est déjà une première chose, mais il faut qu'on se batte pour ça. Parce que tout à l'heure, on parlait du coût du travail. Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que le coût du travail, c'est le vocabulaire que les capitalistes, le patronat, la Commission européenne essaient de nous imposer le coût du travail, la flexibilisation, etc. Le coût du travail, il faut arrêter avec ça. Les cotisations chômage, les cotisations pour la Sécu, pour les retraites, ce n'est pas le coût du travail. Le chômage, c'est du salaire continué. Comme le dit bien Bernard Friot avec son livre « Le salaire à vie », le chômage, c'est du salaire continué. On a cotisé nous-mêmes pour nous autofinancer. Ce n'est pas l'État qui le paye, c'est nous, entre salariés, qui payons nous-mêmes notre période d'activité en moins. Donc c'est grâce à ça. Le chômage, c'est ça, c'est pas autre chose. Enfin, pour finir, est-ce que les politiques qui nous imposent leurs lois, finalement, eux, ils font un travail qui est d'essayer de faire des lois, etc. Quand ils vont à l'Assemblée nationale pour faire les lois, parce que quand il y a des lois aussi importantes que celles qu'on a eues pour l'état d'urgence, on a vu combien il y avait de députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est quand même eux, nos salariés, est-ce que quand tout va pas, quand rien ne va pas, quand l'économie ne va pas, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un système de révocation vraiment efficace en disant qu'ils veulent nous imposer les licences économiques pour tout le monde, pour les gens en CDI, alors que ça existe déjà avec l'intérim ? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, les gars, le pays va mal, le chômage ne baisse pas ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un licenciement économique pour le président, pour le gouvernement ? Il faut leur dire, on en a marre de vos trucs, vous nous imposez des choses qui ne vous touchent même pas, vous êtes totalement déconnectés de la vie des salariés, et il faut arrêter avec ça. Les salariés, vous n'êtes pas isolés, les chômeurs, vous n'êtes pas isolés. Il y a des syndicats qui sont là pour vous défendre, même pour les gens qui ne sont pas syndiqués, il y a aussi des collectifs qui sont là pour vous aider, que ce soit à la CGT ou à Sud, tous ces syndicats-là, on ne les aime pas forcément, mais ils peuvent nous aider. Moi, je suis chômeur actuellement, et je suis à la CGT chômeur, parce que ça existe. La CGT chômeur et précaire existe, pour les chômeurs et les intermittents, parce que ce n'est pas parce qu'on est chômeur qu'on n'a pas des droits qu'il faut défendre, et c'est pareil quand on est intermittent. Je suis en train de partir un peu dans tous les sens, mais vraiment, il ne faut pas oublier que la loi El Khomri nous impose des choses qui sont encore plus graves que le monde qu'on a déjà actuellement, et il ne faut pas se laisser faire, et on ne lâchera rien. Merci à vous. Merci. Peut-être que le président va devoir réfléchir à ce syndiqué lui-même, on va le virer bientôt. Daniel, c'est à toi. Daniel ? Hier, j'étais avec le slameur Irika, et j'ai slammé Rue de la République, alors on peut slamer ensemble. Alors, premier élément, c'est ça. Tu veux, tu ne veux pas, tu peux, tu ne peux pas, etc. C'est le slam. Premier élément, je suis content qu'il y ait une nuit debout. Moi, j'ai voté pour François Hollande. Il avait fait 60 propositions, et nous arrivons tous dans le mur. Nous le voyons. Donc, nous sommes tous défrustrés. Nuit debout, en fin de compte, on vote tous les 5 ans, et après, on confie la parole à des députés, et pendant 5 ans, le citoyen est privé de parole. C'est ça, le problème. Donc là, tout à l'heure, il y avait une proposition de nuit debout. Nous, c'est vrai que la politique, il faut s'en réapparer. Ce n'est plus l'économie qui doit diriger le monde. C'est le politique, ce qu'on appelle en philosophie, la res publica, la chose publique. Il faut que tous les citoyens s'arment, reprennent, avoir des députés, s'engagent et tout. Pour rappeler Stéphane et celle avec l'indignation, il est mort, il nous a donné le chemin. Il n'y a pas que indignation, il y a indigne action. Il faut reprendre tout ça. Troisième élément, le travail. La notion de travail, pour moi, j'ai refait des études en philosophie. Putain, que c'est lourd. Laborat, mais c'est lourd. Il faudrait parler, comme vous avez dit tout à l'heure, d'activité. Donc ça veut dire quoi ? Changer de société, changer de modèle. On est dans une société à la fois extraordinaire, il y a tellement de technologies, il y a tellement d'informations. Et le problème, c'est qu'on est chacun dans son petit monde. Alors moi, je suis prof. Moi, je suis avocat. Moi, je suis chômeur. On n'a pas assez parlé aussi. On a parlé du travail, mais on n'a pas parlé des chômeurs. Des chômeurs qui sont dans la merde. Ceux-là, le code du travail, la CGT, tous ces syndicats. Moi, je connais, j'étais un peu enseignant, beaucoup, j'adhérais à un syndicat. Mais je n'ai pas pensé tellement aux gens qui n'avaient pas du travail. Il faut penser à ces gens-là. Quand vous trouvez des femmes qui sont à la charge avec un enfant, qui sont dans la précarité, dans la pénibilité, il faut penser à tous ces gens-là. Donc moi, je pense qu'il ne faut peut-être pas une révolution sanglante. Moi, j'ai participé à la révolution tranquille au Québec, qui est une révolution pacifique. Je crois qu'on peut faire une révolution, le mot. Ça s'appelle révolution. C'est tourner. C'est changer. Remettre à la place tout le monde. Quand il y a des gens comme des députés qui se ramassent plein d'argent et il y a des inégalités sociales épouvantables. Donc je slam, je veux, je peux, tous ensemble. Sybère Touré, tu vas finir le débat. Merci. J'ai passé une semaine un peu difficile. Je pense que je ne suis pas la seule, vu toutes les annonces qui ont été faites, la difficulté qu'on a à s'organiser, malgré le fait que je crois en notre organisation et en notre force à tous. Cette semaine, elle a été marquée mardi par l'annonce que j'ai vue en direct, parce que j'étais branchée sur l'Assemblée en direct. Je commence à regarder des vidéos bizarres ces derniers temps. Et j'ai vu Manuel Valls faire l'annonce du 49-3. Il n'a pas dit directement, mais il a commencé son annonce, le fait que le gouvernement allait prendre sa responsabilité vis-à-vis de cette loi. Il a commencé par railler l'intervention d'un député qui remettait en cause particulièrement, qui pointait à un point qui me semble essentiel dans la loi travail, à savoir qu'on inverse la hiérarchie de la législation actuelle. C'est-à-dire que ce sont les décisions prises au sein d'une entreprise qui vont prévaloir sur la branche et qui vont prévaloir sur la loi. Enfin, on inverse complètement la logique. Emmanuel Valls, il était là, il était en train de railler ce député, en train de se moquer, en train de dire que cette idée comme quoi les relations pas trop employées, l'idée que ces relations seraient inégales et donc que les décisions au sein de l'entreprise seraient soumises à de l'arbitraire, dans le sens où c'est la décision du patron qui prévaut, lui, il était en train de s'en moquer et de dire que c'était vraiment une position politique et que ce n'était pas la sienne. Et en voyant ça, je me suis dit, mais c'est quand même effarant qu'à la tête du gouvernement, on est une personne avec aussi peu d'expérience professionnelle. Parce que pour avoir des réflexions comme ça, il ne faut jamais avoir travaillé, il ne faut jamais avoir été face à un patron. Moi, j'ai 24 ans, ça fait seulement deux ans que je suis rentrée dans le monde professionnel et seulement dans des très petites entreprises. Alors, les très petites entreprises, les PME, les TPE, c'est la majorité des entreprises en France. D'ailleurs, on ne fait que nous le répéter, oui, il faut les valoriser, tout ça. Je ne suis pas en train de dire que les patrons, c'est tous des salauds, tous des méchants, au contraire, qui ont des bonnes expériences. Mais par essence, je n'ai pas envie d'être soumise au fait d'avoir un bon patron ou un mauvais patron. C'est ça qui est complètement inacceptable et complètement invivable. Et c'est pour ça que par essence, cette loi qui se fonde sur l'individualité et sur des rapports inégaux me semble fondamentalement mauvaise. Et cette semaine, elle a été marquée quand même aussi pour moi par une petite victoire sociale au sein de mon entreprise. En fait, depuis que je travaille dans la boîte où je suis, je travaille 40 heures par semaine payée 35. Voilà, et ce sont des heures sup, non déclarées, qui sont considérées comme étant tout à fait normales, comme étant dues à l'entreprise. Et ça fait plusieurs semaines, notamment grâce à l'assurance et le soutien que j'ai trouvé au sein de Nuit Debout, que je tanne le patron, que je tanne pour avoir soit mes heures payées en plus, soit pour travailler 35 heures par semaine. Je suis obligée de me battre pour demander de travailler 35 heures par semaine. Et bien là, cette semaine, j'ai réussi. Il a fini par lâcher. Il a fini par lâcher et maintenant, je suis passée à 35 heures par semaine. Et vraiment, on peut avoir l'impression que la loi, elle est passée, que c'est comme ça qu'on ne peut rien faire. Mais bon, là non, il faut tanner, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas lâcher, il faut mordre. Et on sait que notre dernière victoire, elle remonte à 2006, ça fait dix ans qu'on n'en a pas eu de victoire. Mais il ne faut pas lâcher, parce que si cette victoire, elle l'a, si cette victoire, on l'a, elle va nous emmener à d'autres victoires. Là, ici, c'est vraiment important qu'on ne lâche pas, qu'on continue, et qu'on profite de cette dynamique après pour en demander plus. Parce que c'est ça qu'on a droit, c'est pas à moins, c'est à plus. Voilà, merci. Applaudissements Merci. Tiens, j'avais quelques chiffres rapidement à nous rappeler. Deux minutes, pas plus. Tout d'abord, nous sommes partis en étant effrayés des relations internationales et en disant, puisque les Chinois sont bien moins payés que nous, il faudrait peut-être, il y a une contradiction, se mettre au niveau des Chinois et finalement, une espèce de fatalité à la descente vers le bas. Les Chinois ou les Cambodgiens ou d'autres. Ça, c'est du cinéma que nous vendent, pour une bonne part du cinéma, pas en totalité, mais c'est du cinéma que nous vendent d'abord les importateurs, parce que si on importe de Chine, c'est que toutes nos grandes surfaces peuvent fabriquer là-bas pour importer. Et on a quand même des moyens politiques pour intervenir sur les fabrications et sur ce qui se vend chez nous. Donc, il n'y a pas de fatalité à ça. Il y a des règles internationales qui gèrent ces affaires-là et avec TAFTA et le reste, on va encore massacrer ces choses-là. Donc, il y a des décisions politiques, économiques, etc. qui peuvent être prises. On nous dit aussi qu'il faut réduire le coût du travail. Mais en Allemagne, le coût du travail est supérieur à la France. Et pourquoi l'Allemagne est plus compétitive que la France ? Je vous pose simplement la question. Cherchez vous-même et vous trouverez. Pourquoi en ville on trouve plus de Audi A4 que de Citroën C5 alors que ce sont des voitures de même niveau et de même classe et l'Audi coûte 20% plus cher que la Citroën ? Pourquoi ? Il y a des questions mystérieuses qui se posent, qu'il faut clarifier et sur lesquelles on n'a jamais de débat. Deuxième élément que je voudrais dire, c'est pour montrer que du pognon, il y en a et la France en regorge. Parce qu'on peut trouver toutes les arbusties qu'on veut pour dire il faut se serrer la ceinture, mais quand même. Chaque année, il s'échange 300 milliards d'entractionnaires, qu'ils soient particuliers ou entreprises, grosso modo bon en malin, il s'échange 300 milliards d'euros de dividendes et d'intérêts. 15% du PIB qui s'échange en intérêts et dividendes. Si on taxait ça de façon à limiter ces échanges, on pourrait récupérer 100 milliards par an. On récupère aussi l'évasion fiscale, tout ce que l'on verse en indemnité qui serve à financer la misère au lieu de financer du droit social, etc. Quand on fait la somme de tout ça, on arrive à quelque chose qui avoisine les 400 milliards. 400 milliards qui pourraient être récupérés ou réorientés pour le développement social, démocratique, intelligent. Alors qu'on utilise ces sommes-là pour soutenir du capital et pour rassurer les marchés financiers. Vous entendez à longueur de temps, il faut rassurer les marchés financiers. Alors on n'a qu'à désigner un bon psychanalyste pour qu'il rassure les marchés financiers. Le marché financier et son dictateur, on l'envoie en psychanalyse et nous, nous nous occupons de nos affaires. Voilà, merci. Applaudissements. 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 Merci.